salut les amis aujourd'hui on se retrouve pour un petit test lampe alors pour l'avant on a la rn 1500 et pour l'arrière la petite simi 30 allez c'est tout de suite en vidéo c'est parti alors avant de commencer le déballage de cette lampe et de rentrer dans les détails techniques je tenais à remercier au light parce qu'ils m'ont envoyé cette lampe gratuitement et ça va me permettre de tester une lampe qui personnellement je n'aurais pas acheté parce que c'est pas dans les budgets des lampes que je mets habituellement elle est au tarif de 95 euros et la petite bon par contre ça oui j'aurais pu acheter au tarif de 20 balles pour une lampe arrière on est dans le tarif vous me connaissez moi j'ai plus tendance à acheter des petites lampes chinoises d'ailleurs qu'on a eu en test déjà sur la chaîne donc là ça me permet de tester un produit un petit peu plus haut de gamme qui j'ai envie de dire si ça va avec le tarif devrait être un petit peu plus abouti que des lampes entrées de gamme alors dans cette boîte comme vous pouvez le voir on va retrouver l'attache guidon la lampe tout ça emballé dans de la mousse bien solide donc ça risque pas de s'abîmer pendant le transport sous un étage différent vous avez donc la notice le câble usb divers attache un petit peu plus grande pour pour mettre sur sur l'attache guidon et surtout quand j'avais lu ça quand j'ai profiner la chose sur les commentaires amazon c'est vrai qu'en photo descriptif il y avait une attache pour mettre sur le casque envoyer la lampe sur le casque et dans les dans les commentaires j'ai pu lire qu'il n'y avait pas d'attache pour le casque si il y a une attache pour le casque avec un support en fait pour avec une fixation gopro comme comme les trucs gopro on va on va voir ça après alors cette lampe au premier amour elle a quand même un design assez assez sympa épuré elle n'est pas trop lourde la prise usb est bien enclapé derrière un support bien étanche elle est donc étanche à la pluie et elle est donnée une étanche en immersion pour 30 minutes elle dispose de trois modes d'éclairage de 300 lumens à 1500 lumens et de deux modes flash jusqu'à 750 lumens alors le mode le plus élevé 1500 lumens elle va tenir une heure 60 et dans le premier mode elle est donnée pour plus de 12 heures d'autonomie alors j'ai pas testé le premier mode mais le le mode le plus puissant tient bien une heure 60 il n'y a pas de il n'y a pas de souci les différentes fonctions d'éclairage donc je vous ai dit il y en a cinq on a la première il faut rester appuyé comme toutes les lampes pour l'allumer si on rappuie une fois on pense à l'intermédiaire si on rappuie une troisième fois on passe dans la plus forte puissance et si on appuie deux fois sur le bouton on passe dans le mode flash et là on est dans le mode flash donc si on rappuie une fois on basse on balaye le mode flash pour revenir sur le mode normal il faudra appuyer deux coups à savoir que cette lampe garde en mémoire aussi le dernier paramètre dans lequel elle était c'est à dire que là on est dans la position la plus puissante si on l'éteint et qu'on la rallume on va revenir dans la position la plus puissante non j'étais dans la position la plus faible donc là on est dans la position la plus puissante excusez moi si je l'éteins je vais donc revenir dans la position la plus puissante voyez là on revient dans une position basse alors pour les supports on est sur un format garmin ça c'est un support de gps garmin comme on peut le voir c'est adaptable dessus alors je sais pas l'utilité que ça peut avoir vraiment plus qu'en général si on a un support garmin c'est qu'on a le gps dessus et pour mettre sur le casque comme vous allez pouvoir le voir c'est c'est pas terrible non plus parce que comme il va être positionné vous pouvez pas le lever ou baisser la lampe surtout que dans la boîte ils vous remettent un support avec attache gros pro qui elle sera plus plus adapté à mettre sur le casque le support guidon c'est une sangle des plus basiques donc avec une accroche à l'intérieur on voit pas bien mais vous voyez deux enclapes on les pose dedans on a une vis on visse et ça sert sur le guidon c'est top et il y a bien sûr plusieurs distances ça dépend où vous voulez mettre la lampe donc ça c'est agréable on a un support quand même assez facile à mettre beaucoup plus facile que sur mes lampes entrée de gamme je dois le dire c'est pas que c'est compliqué à mettre mais c'est vrai qu'on a un truc à abaisser machin là on est vraiment comme sur les gps en deux secondes ça tient là où est tout l'intérêt par rapport aux lampes que je vous avais présenté la dernière fois c'est que bon je m'y suis pas penché dessus mais sur les autres lampes je n'ai pas trouvé de moyens encore pour les mettre sur le casque alors que là c'est tout simple comme je vous ai dit vous avez un support type gopro donc vous pouvez facilement récupérer une attache gopro par exemple avec du velcro vous n'avez qu'à mettre l'attache sur le support la fixer comme sur les gopro et là vous n'avez plus qu'à quiller dessus vous l'avez collé sur votre casque dessus dessous et là c'est le truc de bien c'est que vous pouvez la régler en hauteur et un truc donc une fois qu'elle est sur le casque vous aurez un l'éclairage optimal et le réglage qu'il faut pour pouvoir le mettre ou alors si vous avez comme moi vous voulez pas accrocher souvent avec les gopro ils vous donnent des des tours de tête donc là vous n'avez qu'à l'accrocher avec un riz lan sur le casque et on a la même la même pratique voyez vous pouvez la mettre comme vous avez envie en termes de réglage ça c'est super sympa parce que c'est toujours pareil c'est toujours d'une facilité déconcertante à poser et on se casse pas la tête on va donc maintenant passer au test de cet éclairage en réel voir dehors sur le poser sur le vélo pour je vous passe le montage des supports sur le vélo il n'y a qu'à poser autour du guidon à visser c'est assez simple on se regarde la lampe arrière et après on va regarder tout ça sur le vélo alors pour cette lampe arrière bon on a quelque chose d'assez basique niveau niveau lampes arrière je veux dire c'est un petit une petite led de 5 cm qui éclaire pas mal la batterie on va la trouver sous un support plastique alors c'est pareil c'est étanche vous avez le support batterie le support usb pour la charger comme toutes les lampes arrière on est obligé de la démonter pour pour pouvoir la charger avec un support basique quoi dessus comme sur la lampe avant si on appuie un coup elle va vous indiquer le niveau de charge donc là vous voyez que elle s'allume que d'un côté ça veut dire qu'elle est complètement enfin les pratiquement déchargés on est à moins de moins de 20% pour l'allumer on reste appuyé dessus et on va avoir 3 à 3 gros mode distincts donc là sur on est sur un mode fixe pareil que sur la lampe avant si on n'appuie qu'un coup on va balayer les modes les différentes puissances dans ce mode si on veut changer de mode on appuie deux fois et là on arrive dans un deuxième mode identique si on n'appuie qu'une fois on change les paramètres toujours de ce mode vous voyez il ya trois trois trucs différents et on revient et si on veut aller sur le troisième mode on appuie deux fois et là on arrive sur l'autre mode en flash donc l'autonomie elle va diversifier en fonction des modes je prends je prends l'anti sèche parce que là il y en a beaucoup dans les on va dire dans les dans les les plus faibles modes on va aller de neuf à quinze heures et jusqu'à deux heures en lumière fixe la plus puissante ouais du coup on ne devait pas mais on se retrouve sur le sur le montage de la lampe avant tout simplement parce que j'ai un support trop grand et comme ça on va regarder ensemble si c'est facile de le changer donc là en fait en l'occurrence il faut enlever la vis la dévisser entièrement récupérer à le petit écrou qui c'est qui va directement dans la lanière pour choisir au préalable sa lanière mais bon il ya quatre il ya quatre lanières en tout donc quatre supports le remettre donc dans la lanière ça compte c'est un petit peu chiant voilà ces choses faites bon ça m'a pris quand même une petite minute et demi mais bon c'est normal après il ya juste une encoche à récupérer et à revisser la vis bon donc bon un petit peu galère enfin c'est un coup à prendre mais il faut faut pas qu'il ait de jeu aussi dans la lanière donc c'est normal un petit peu bien appuyé pour remettre le la petite vis dans l'élat dans les sangles mais ça se fait très facilement quoi en une minute une minute trente maximum vous avez fait le changement allez on va poser ça sur le vélo du coup j'en profite vu que j'ai la deuxième de monter à voyez ce que je vous disais tout à l'heure le support il faut arriver à le trouver et à l'enquiller donc c'est du jeu fait d'une main vous allez me dire c'est un petit peu plus compliqué mais là une main ça va tout seul donc je donnerai le support de la au light un petit peu plus rapide et aisée que une autre lampe allez on passe au test au test grandeur nature on va on va voir un petit peu ce que que crash cette au light rn 1500 donc là on est dans le premier mode qui est à 500 lumens si je me trompe pas je sais plus si c'est 300 ou 500 lumens j'ai un petit trou de mémoire ça éclaire mais sans plus c'est pas mal là on a un deuxième mode à 700 lumens ça là ça ça commence déjà à dépoter et on a un troisième mode à 1500 lumens alors là je rappelle qu'il nous restera elle a une durée de vie d'autonomie de 1h 1h40 dans ce mode là mais là par contre ça éclaire ça éclaire vraiment bien si tu as ça sur le casque franchement tu vois déjà pas mal bon on n'attend pas moins d'une lampe à 95 balles c'est déjà pas donné il y a plus cher il y a même beaucoup plus cher et il y a aussi moins cher qui se défend aussi pas mal mais là en l'occurrence c'est c'est très bien c'est déjà c'est déjà très très bien là je dirais même que c'est un petit peu supérieur à mes lampes que j'avais avant alors pour le petit bilan le petit bilan final de cette lampe et bien déjà elle a un look quand même assez épuré bien sympa elle fait la moitié en taille de mes anciennes lampes elle est étanche bon ça je suppose que la plupart des lampes sur le marché sont étanches elle résiste à 30 minutes sous l'eau bon mais c'est pas le but non plus chose que j'ai oublié de dire c'est qu'elle a une partie sur le haut anti éblouissement donc pour ceux qui s'en servent sur route pour éviter d'éblouir les conducteurs qui arrivent en face un éclairage assez puissant en 1500 watts il ya de quoi y voir comme en plein jour le point positif pour moi c'est c'est son système d'attache qui est qui est vachement aisé type garmin pour ceux qui ont garmin vous savez que c'est assez simple à mettre et du coup avec la petite attache qui va sur les supports gopro ça ça peut offrir une infinie de possibilités et une facilité aussi pour mettre sur le casque et pour plein d'autres utilisations ça c'est c'est un point très 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 positif pour moi le petit point négatif pour ma part je vais en donner deux c'est pour qu'une lampe à 95 euros je trouve ça dommage qu'on n'ait pas un système un petit peu plus précis du niveau de la batterie avant de partir si on arrive à mettre des écrans avec des positions sur des lampes chinoises à moins de 30 balles je pense qu'on doit être capable de mettre de technologie sur une lampe qui coûte 95 euros c'est qu'un avis ça n'empêche pas qu'elle fonctionne très bien mais je trouve que ça aurait été intéressant d'avoir un petit un autre petit indicateur de batterie on tape sur de la lampe un petit peu plus haut de gamme deuxième petit point négatif on n'a pas la possibilité de mettre une batterie dessus donc à pleine puissance on est sur environ 1h40 d'autonomie donc à voir sur une sortie vtt c'est vrai qu'en général on n'utilise pas à pleine puissance tout le temps on utilise que dans les descentes donc à voir si ça suffit on a toujours la possibilité d'acheter un câble usb un petit peu plus long admettons on vous en vend des câbles de 2-3 mètres donc il y a de quoi faire avec une power bank dans le sac au pire des cas pour pallier un manque d'autonomie s'il y en a d'ailleurs je crois que Olight fait un modèle un petit peu plus haut de gamme où on peut justement changer les batteries alors à voir mais encore plus cher donc pour en revenir aux tarifs on est sur une lampe à 95 euros c'est pas donné la lampe arrière belle petite découverte aussi là on est dans les tarifs j'ai envie de dire de tout le monde une vingtaine d'euros pour pour une lampe arrière on est dans les tarifs plusieurs modes qui en ravira la plupart d'entre vous et même les plus pointus les deux avantages aussi de ces lampes c'est qu'elles reviennent à leur position pas initiale quand on les redémarre mais la dernière pour le dernier mode enregistré dessus c'est à dire le mode où vous étiez dites moi en commentaire si vous voulez que je fasse un test de cette lampe enfin qu'on regarde un petit peu les modes d'éclairage par rapport à mes lampes chinoises que j'avais en test il ya quelques mois en arrière à moins de 30 euros donc si ça vous dit vous me mettez en commentaire et je vous ferai un test vs mais mes autres lampes voilà ce test touche à sa fin j'espère qu'il vous aura intéressé et que je serai arrivé à vous faire découvrir un nouveau produit comme vous avez vu au light ils ont un petit peu inondé toutes les chaînes de vtt ce qui est bien c'est qu'ils nous ont pas fourni les mêmes modèles donc du coup vous n'avez pas les mêmes tests je trouve ça bien ils sont pas fous non plus quand va sortir la vidéo ils m'ont demandé de leur leur signaler ils vont me donner un lien avec des promos sur les produits pour vous donc si vous êtes susceptibles de les acheter voilà si ça vous a plu mais en même temps ils vous font une petite promo et si ça vous dit d'en prendre vous pourrez ils m'ont aussi proposé un lien affilié sur pour me rétribuer une petite partie des achats qui seront faits par ce lien je leur ai demandé de rétribuer ce lien dans dans la promo c'est à dire que si par exemple il vous avait prévu un bond de 10% et qui comptait donner 5% qu'ils vous fassent un bon promo de 15% bon il marche pas comme ça ils ont pas voulu donc ça a pas pu marcher donc je vous mettrai quand même le lien affilié en descriptif mais c'est vraiment pas une chose obligatoire vous l'acheter parce que vous voulez moi c'est vraiment pas pour ça que je vous ai fait la présentation moi j'avais vraiment envie de voir ce qu'une lampe à 95 balles avait dans dans le ventre et c'est vrai que tous les points qu'on a vu en avant c'est bien sympa peut-être à revoir mes achats différemment pour la prochaine nombre que je dois prendre allez ce test tous à sa fin et moi je vous dis à bientôt ciao tout le monde oh 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 oh